Attention, le terme cloud computing est un faux ami. Le cloud computing, ce n'est pas faire de l'ordinateur avec des nuages, comme une traduction littérale pourrait le laisser penser. Ce n'est pas non plus un nouveau site internet de prévision météorologique, ou l'ordinateur de cloud, comme a tenté de vous en persuader votre collègue Jean. Non, en fait, le cloud computing, c'est un peu comme si tout le numérique que vous aviez chez vous, vos images, vos vidéos, les logiciels que vous utilisez chaque jour, n'étaient plus sur votre ordinateur, mais inspirés par une sorte de gros nuage auquel on accéderait grâce à internet. Ce qui veut dire plus besoin de conserver dans un coffre-fort vos 4 disques durs contenant les 20 247 photos, échographies comprises, de votre fils Félix, photogénique en toutes circonstances, même déguisé en poule. Plus besoin non plus de stocker les 34 228 mails que votre fille Olga a échangés avec sa meilleure amie, générant au passage 30 millions de fautes d'orthographe, et qu'elle vous supplie de ne surtout pas supprimer de votre ordinateur. Avec le cloud computing, votre femme pourra écouter les albums de son chanteur préféré directement sur internet, et vous, vous n'aurez plus besoin de passer des heures à surcharger votre ordinateur de logiciels coûteux qui, la plupart du temps, ne vous servent que le jour où vous les avez installés. Non, vos logiciels, vous les utilisez directement en ligne, souvent gratuitement, et du coup, sur une machine qui n'a pas besoin d'être équipée comme une navette spatiale. Et le mieux dans tout ça, c'est que toutes ces choses vitales à la survie de votre famille sont accessibles depuis n'importe où, pour peu que vous ayez une connexion internet. Bref, avec le cloud computing, cette photo de Félix Lepoulx ne vous quittera plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !